Eh bien, nous allons aujourd'hui reprendre une notion qui est déjà normalement bien connue de vous, c'est-à-dire la régression linéaire et la régression réalisée avec le tableur. Mais nous allons introduire une petite nouveauté dans cette vidéo, c'est que nous allons parler de régression linéaire quand la situation que nous étudions n'est pas linéaire. Alors, comment allons-nous résoudre ce problème de rendre linéaire ce qu'il n'est pas ? Je vous propose pour cela de partir sur l'étude d'une situation que vous connaissez, une problématique que vous connaissez, et donc à partir de là vous aurez la possibilité de partir vers des choses moins connues. Alors ici, la situation que j'ai représentée est celle de la chute d'un objet dans le vide depuis une altitude 1100 mètres au-dessus de la Terre. Bien, on a donc répertorié un certain nombre de temps, le temps 0 seconde au temps 15 secondes, le temps que l'objet a mis pour tomber de l'altitude initiale 1100 mètres. Et donc, on a mesuré l'altitude à chacun de ces temps. Donc, voici les mesures effectuées dans ce tableau. Eh bien, la première chose que l'on va faire pour étudier cette situation et pour modéliser mathématiquement la situation, c'est bien sûr établir un diagramme correspondant, le diagramme XY correspondant. Donc pour cela, vous connaissez bien sûr la méthode, je sélectionne les grandeurs et j'établis le diagramme qui va bien. Le diagramme qui va bien, qui sera du type, bien sûr, XY. Je vais prendre ici le type avec point et ligne. Je passe immédiatement à l'étape 4 de la création du diagramme. Alors, je vais me permettre de ne pas mettre de titre ici pour aller plus vite. L'axe X, comme vous le voyez, représente bien les temps exprimés en secondes, cependant que l'axe Y représente l'altitude exprimée en mètres. La légende à droite du diagramme ne m'apporte rien. Je la supprime et je pense qu'avec cela, nous avons suffisamment d'informations. Alors clairement, ce n'est pas linéaire. Ceci, on n'a pas la possibilité de mettre là-dessus une équation du premier degré. D'ailleurs, si on essaye de le faire, on verra tout de suite que cela ne marche pas. Donc, j'insère une courbe de tendance. Et voilà, il n'y a vraiment pas moyen d'imaginer que cette courbe de tendance est acceptable pour représenter le phénomène. Donc, je vais simplement abandonner cette idée et partir sur autre chose. Comment allons-nous linéariser le problème ? Je vais écarter ce diagramme qui clairement n'apporte aucune information intéressante et je reviens sur l'analyse des chiffres. Alors ici, on triche un petit peu. Évidemment, vous savez que la proportionnalité entre la différence d'altitude et la différence de temps, donc le delta H sur le delta T, ce n'est pas linéaire. Et vous savez que la proportionnalité est plutôt au carré. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va porter les temps au carré. Donc, je vais, dans cette colonne-là, indiquer les temps au carré, c'est-à-dire les temps exprimés en seconde au carré. Comment calculer chacun de ces temps au carré ? C'est évidemment très simple. On calcule la valeur qui se trouve dans la colonne B et on la porte au carré. Et puis, bien sûr, tout cela redescend vers le bas. Voilà, j'ai maintenant les temps au carré et j'ai les altitudes. Et je peux maintenant tracer un nouveau diagramme des temps au carré et des altitudes. Ce nouveau diagramme va être beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Donc, à nouveau, il s'agit d'un diagramme de type XY. Je vais de nouveau prendre le même type, donc avec les lignes. Et très clairement apparaît déjà quelque chose qui est bien plus intéressant si l'on se réfère à la notion de régression linéaire. Alors, l'axe X, c'est ici donc le temps au carré exprimé en seconde au carré. Cependant que l'axe Y est toujours l'axe des altitudes exprimé en mètres. Je n'ai toujours pas d'intérêt pour cette légende à droite. Et j'en termine là. Voilà, ce diagramme-ci est clairement bien plus linéaire que le précédent. Et donc, si cette fois, je tente d'établir une courbe de tendance, cette courbe de tendance va fonctionner. Je prends linéaire, je vais prendre une autre couleur pour qu'elle soit bien visible, la courbe de tendance. Je vais aussi demander immédiatement d'afficher l'équation. Voilà. Alors, cette équation, bien sûr, contient beaucoup trop de décimales. Je vais tenter de diminuer le nombre de décimales. Pour cela, je vais formater l'équation. Je vais dans l'onglet nombre et je demande, par exemple, deux décimales selon ce modèle-là. Voilà ce qui est largement assez. Je peux maintenant déplacer l'équation. L'équation dans laquelle vous reconnaissez, bien sûr, certaines choses. Alors, je vais déplacer un peu le diagramme ou même le réduire pour revoir les chiffres qui figuraient dans les deux colonnes intéressantes. Donc, la colonne des temps au carré et la colonne des altitudes. Alors, on reconnaît dans l'équation, bien sûr, que le paramètre indépendant ici, 1091,25, représente très probablement l'altitude. Cependant que le moins 4,87 doit aussi vous dire quelque chose. En tous les cas, si vous vous souvenez de la modélisation du mouvement de chute libre, qui est donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré vers le bas dans le champ de gravitation terrestre. Et donc, vous reconnaissez sans doute la valeur de g divisé par 2, ici, dans ce 4,87. Donc, approximativement 9,81 divisé par 2, qui correspond donc à ce facteur dans l'équation. Alors, cette équation, on doit se dire comment ? Donc, ici, c'est f de x, puisque x, c'est bien l'axe qui est là. Mais x, c'est en fait le temps au carré. Donc, une fonction du temps au carré, qui est 4,87 fois x, donc le temps au carré, plus un paramètre indépendant. Voilà, muni de ces informations, vous allez maintenant pouvoir étudier d'autres situations dans lesquelles nous n'avons pas de linéarité, mais donc dans lesquelles on va provoquer la linéarité en recherchant quel est le lien entre les différentes mesures qui sont effectuées. Donc, ici, nous avions le temps et l'altitude, mais par exemple, on pourrait le faire dans le cadre de l'étude des oscillations du pendule, où nous aurions, par exemple, une étude de la relation entre la longueur du pendule et la période d'oscillation. Nous verrions que nous aurons aussi une relation non linéaire, qu'il faudra tenter de linéariser, donc en portant l'un ou l'autre des paramètres du problème au carré, au cube ou à une autre puissance, si nécessaire.